Je l'aime pas ce type. Qui ? Dagonet ? Oui. Les deux trois fois où il est venu à Kaamelott, je l'ai trouvé très antipathique. C'est probablement parce qu'il parle pas beaucoup. Je vois pas le rapport. Moi non plus, je parle pas beaucoup. Et vous êtes parfaitement antipathique. D'ailleurs, je vous aime pas moi non plus. Comme quoi, vous voyez, sanctis recorda, sanctis deus rex. C'est ce qu'il veut dire ? Absolument rien. Pourquoi ? Bon, bah maintenant que vous êtes là, on va peut-être pouvoir commencer. Quoi maintenant que je suis là ? C'est-à-dire que ça fait un peu une demi-journée qu'on vous attend, mais ça fait rien. Non mais je suis désolé, il faut quand même se la taper la route jusqu'en Orkani. Déjà que je suis gentil d'être venu. Oui, enfin en même temps, vous êtes chevalier, je suis roi. Je vous demande de venir, vous venez et puis c'est tout. Je veux pas non plus aller brûler un cierge, ça pourrait être que vous avez fait un tour de cheval. Je vous rappelle que c'est pas à vous que j'ai prêté serment. Et puis il y a roi et roi, si vous voyez ce que je veux dire. Justement j'y viens, tout à fait entre nous, qu'est-ce que vous pensez du roi Arthur ? Vous pouvez parler en toute franchise. Pour faire court, vous êtes ici chez les salopards, c'est admis. On n'a pas des idées bien jojo et on n'a pas peur de le dire. On fomente, on renégate, on laisse libre cours à notre fantaisie. Je sais pas moi, qu'est-ce que vous en pensez-vous ? Eh ben, pour nous autres en Orkani, le roi Arthur, c'est un joyeux glandu. Lui, sa fédération, son graal, sans parler de sa dame du lac que personne ne voit jamais. Non, pour nous, c'est un pain-zizi. Voilà. Le peuple l'aime bien. Oui, effectivement, le peuple est plutôt de son côté. Bon, je parle pas des indépendantistes, évidemment, mais le croquant standard, il le trouve plutôt sympathique, le Arthur. Depuis qu'il est là, il y a moins de guerre, il y a des voix romaines partout. Le pécor, il n'en faut pas plus. Moi, je vous avouerai, je me pose pas trop la question. Il était pas là, je faisais sans, il est là, je fais avec. Ça change pas tellement. Puis moi, l'histoire du graal, j'ai donné. Je vais vous la faire courte. Nous, on vise le putsch, ni plus ni moins. Alors, jusqu'à présent, on savait pas trop comment articuler tout ça. Maintenant, il se trouve qu'il y a une brèche. Et cette brèche, elle s'appelle Lancelot du Lac. Il a foutu le camp de Camelot. Et il a monté un camp à lui dans la forêt. Voilà. Et pour couronner le tout, la reine elle-même, qui en pinçait un peu pour le blondinet, a quitté Arthur pour aller le rejoindre. Alors nous, pas fous, il y a rébellion, on s'associe. Et au gars Lancelot, on lui a donné des hommes, des armes, des vivres, de quoi l'aider à organiser sa petite quête du graal personnelle. Et en regardant les papiers, on s'est rendu compte que le gars Lancelot, certainement sans faire exprès, s'était installé sur vos terres. Sur mes terres ? Mais pourquoi ? Où il est ? Alors là, c'est pas compliqué. J'y étais encore il y a trois jours. À vue de pied, je dirais là. C'est chez moi, là ? Voilà. Moi, de mon côté, j'avais parié que vous étiez trop branquignoles pour savoir ce qui était à vous ou pas. Je vois que j'ai encore tapé juste. Moi, j'ai toujours cru que ma parcelle, elle s'arrêtait ruisseau, là. Oui ? Ben non. Non, mais de toute façon, ces terres, c'est Arthur qui me les a cédées. Non ? C'est un peu comme si j'étais chez lui. Non. Si il vous les a cédées, c'est chez vous. N'empêche qu'en échange des terres, moi, j'ai juré fidélité. Ben attendez, nous ici, on est en train de parler à quelqu'un d'intelligent. Si vous en êtes encore à respecter vos serments, on va couper court. On est tous très occupés. Sous-titrage Société Radio-Canada